L'anaconda, gigantesque tueur en embuscade, sans pitié et insatiable. Toujours prêt à broyer la première victime qui passe. Le cauchemar rassuré. Un véritable monstre des marais. Un concentré de muscles sur plus de 6 mètres de long, prêt à étouffer les proies et à les entraîner sous l'eau jusqu'à leur tombe. Nous sommes en Amérique du Sud. Le Guyana, sur la côte nord-est, est un pays qui abrite certaines des plus grandes étendues de forêts tropicales humides encore intactes sur le continent. C'est ici que vient reptile géant et pour ainsi dire légendaire. Le serpent le plus long et le plus massif au monde. Le grand anaconda. Sa taille démesurée, ses méthodes macabres lui valent une terrible réputation. Les plaines inondées, les marais et les cours d'eau à l'est des Andes constituent son habitat. L'eau est son élément. Le comportement secret de ce tueur silencieux en fait une véritable énigme. Les anacondas tuent en étouffant littéralement leurs victimes. Leurs étreintes mortelles comptent parmi les plus puissantes au monde. Comme si neuf personnes se tenaient debout sur votre poitrine. C'est sans doute une terrible façon de mourir. Mais ce prédateur recouvert d'écailles est passé maître dans l'art de la constriction. L'une des méthodes de chasse les plus anciennes chez les serpents. Et cela fait au moins 20 millions d'années que cela dure. Ce gigantesque monstre vit non loin des habitants de Georgetown. Qui ignore totalement sa présence. Il peut paraître étonnant que des animaux aussi gros passent inaperçus. Mais les anacondas ont trouvé des sanctuaires bien cachés dans la jungle urbaine. Les caniveaux constituent en effet des cachettes bien pratiques. Tandis que la nuit tombe, un tueur furtif rôde dans les parages. La proximité de la ville offre bien des avantages. Car toutes sortes de nourriture arportent les rues. Un chien ferait un parfait encard. Il suffit juste de savoir où en trouver. Les anacondas parviennent à déceler les proies dans l'obscurité car ils perçoivent la chaleur des corps. Tous les organismes ou presque émettent une chaleur qui leur est propre. Si un serpent ne perçoit pas précisément ce type d'image fournie par une caméra thermique, il arrive néanmoins à cibler ses proies avec précision. En chassant de nuit, l'anaconda parvient à tenir sa sinistre activité largement à l'abri des regards de ses voisins humains. Et le menu ne se résume pas aux meilleurs amis de l'homme. Ce dernier possède en effet un énorme avantage. Son bétail. Grâce à son extrême souplesse et à sa force hors du commun, l'anaconda franchit tous les obstacles, qu'ils soient petits ou grands. Humant l'air de sa langue fourchue, le prédateur repère sa proie. Impossible de s'échapper pour cette poule. Le combat ne dure pas. Le corps de l'anaconda s'enroule en effet autour de sa victime et resserre progressivement son étreinte, jusqu'à ce que la poule meure étouffée. La vie urbaine offre des lieux confortables mais risqués où se réchauffer. Dans la fraîcheur de la nuit, le moteur d'une voiture est un endroit rêvé pour un anaconda. Ces animaux adorent la chaleur. L'idéal pour eux se situent entre 27 et 30 degrés. Ils tolèrent des températures légèrement inférieures la nuit, mais ils ne peuvent résister à une cachette bien chaude. Le propriétaire de cette voiture risque d'avoir une surprise plutôt désagréable. Avec le lever du jour, le paysage urbain change d'aspect révélant toute la beauté des fleurs de lotus. Elles ont été introduites au Guyana depuis l'Inde et se sont ensuite multipliées dans les canaux et les étangs. La terre se situe ici en dessous du niveau de la mer, si bien qu'elle s'assèche difficilement et que les eaux stagnantes sont nombreuses. Un habitat idéal pour les anacondas. Les zones denses recouvertes de fleurs et de feuilles de lotus abritent de plus petits animaux qui constituent la nourriture de prédilection des jeunes anacondas. Celui-ci mesure moins d'un mètre et n'a que quelques mois, mais c'est déjà un tueur. Un grand nombre de jeunes anacondas ne vivent pas longtemps car ils sont victimes des chats sauvages, des chiens errants ou tout simplement du trafic routier. Les anacondas fréquentent également un habitat pédile. plus hostiles le long des côtes, au point de rencontre entre les cours d'eau et la mer. La mangrove prospère dans cet univers dense. Elle est solidement enracinée dans la boue et supporte des taux de salinité qui tueraient n'importe quelle autre plante. Ces serpents géants ont trouvé comment survivre ici, au milieu des racines tentaculaires des arbres. Faune et flore doivent faire preuve d'une grande faculté d'adaptation dans cet environnement soumis à de constants changements. Deux fois par jour, la marée inonde la mangrove puis se retire et la laisse à sec. Ce phénomène entraîne une modification des forces en présence. D'autres espèces d'animaux font leur apparition. Les crabes sortent de leur cachette et patrouillent au milieu des racines. Un jeune caïman à lunettes patauge dans la boue à la recherche de nourriture, ignorant qu'il est observé. Le tueur attend patiemment le moment idéal pour frapper. Sa réussite à la chasse dépend d'une parfaite combinaison entre timing et vitesse. prisonnier des anneaux mortels du serpent, le caïman rend son dernier souffle. Partout où les mangroves ont cédé la place à l'inextinguible soif des hommes pour la terre ferme, un nouveau paysage apparaît. Les plantations de cannes à sucre. Ce type de végétation attire bon nombre d'autres créatures. Et qui dit nourriture, dit présence d'anaconda. Cette iguane véloce a été repérée. Distrait par la présence de nourriture, il relâche sa vigilance. Erreur fatale. L'igouane meurt rapidement, mais son ingurgitation prend du temps. L'anaconda a besoin d'environ 30 minutes pour avaler un petit repas comme celui-ci. La vie dans ces champs est à double tranchant pour l'anaconda. Au moment de la récolte, des feux sont allumés pour brûler les feuilles séchées et les bêtes nuisibles. Des kilomètres entiers de verdures luxuriantes partent en fumée. Les animaux tentent désespérément d'échapper à cet enfer. Mais beaucoup meurent prisonniers des flammes. Du fait de leur corps encombrant, les anacondas sont lents et maladroits sur la terre ferme. Trop lents pour échapper au feu. Mais les fossés de drainage sont nombreux. Ils peuvent y attendre la fin de l'incendie en sécurité dans leur environnement aquatique. Les anacondas sont des animaux très adaptables. Même dans leur habitat traditionnel qu'est la savane, les conditions extrêmes des saisons humides et sèches les oblige en effet à s'adapter. Pendant la saison humide, la savane est inondée et luxuriante, abritant une importante biodiversité. La Victoria d'Amazonie, ou Nénuphar géant, prend ses aises sur l'eau. Elle est originaire des eaux peu profondes du bassin amazonien et produit des fleurs impressionnantes qui font près de 30 cm de diamètre. Bien que ses feuilles soient fines, elles peuvent facilement supporter les 18 kg de ce jeune anaconda. Un réseau de solides nervieux remplis d'air soutient chaque feuille qui peut supporter jusqu'à 45 kg. Des épines dures et pointues éloignent les poissons. C'est un poste d'observation idéal que ce jeune et ombrageux anaconda peut quitter pour disparaître dans l'eau en un instant. Mais ce paradis aquatique ne va pas durer. La saison sèche y met brusquement fin. Or, la vie sans eau est inconcevable pour un anaconda. Cet individu cherche refuge dans un trou boueux et humide en attendant le retour des pluies. D'autres fuient l'intense chaleur à la recherche d'eau. Ils migrent vers des zones plus humides pour échapper à la saison sèche. Mais à mesure que les derniers points d'eau s'assèchent, leur progression devient de plus en plus compliquée. Couvert de boue, cet anaconda est totalement aveugle. Il se dresse, agitant sa langue fourchue pour collecter des odeurs. Lorsqu'il rentre sa langue, celle-ci pénètre en effet dans l'organe de Jacobson situé dans le palais qui analyse les informations et l'aide à s'orienter. La migration est jalonnée de danger. Les feux de brousse sont fréquents et le corps massif de cet énorme serpent n'est pas fait pour progresser vite sur la terre ferme. Ce serpent est dans une situation difficile. Seule la chance peut lui perdre. Il se fraye un chemin à travers les flammes et est récompensé de ses efforts. Il peut se mettre à l'abri dans un point d'eau permanent. L'endroit semble adapté pour survivre à la saison sèche. Le soleil continue à darder ses rayons brûlants sur la savane, faisant disparaître les toutes dernières réserves d'eau. Un anaconda pris au piège d'une zone desséchée est dans une situation désespérée. Les anacondas les plus grands sont lents et maladroits sur la terre ferme. Ils ne peuvent donc parcourir de longues distances. Mesurant plus de 6 mètres et pesant plus de 100 kilos, cet anaconda est un véritable monstre. Mais il est victime de la terrible rigueur de la saison sèche. Même un prédateur majestueux comme celui-ci a ses faiblesses. La chaleur incessante du soleil va lui être fatale. La taille colossale de cette anaconda a-t-elle contribué à sceller son sort. paraifestin attire rapidement les visiteurs. La nature dépêche ses équipes de traitement des déchets. Alors qu'elle se dispute les meilleurs morceaux et arrache la chair du cadavre, elle met à nu ce qui a peut-être causé la perte de ce serpent géant. son squelette. L'interminable succession de fines côtes d'un anaconda constitue une structure fragile pour un corps aussi lourd. Mais c'est grâce à cela qu'ils sont si élastiques et souples. Les poumons et autres organes vitaux de ce serpent s'étendent sur presque un quart de sa longueur. C'est pourquoi la respiration au sein de ce corps si lourd est plus difficile sur la terre ferme. Il se pourrait donc que les anacondas de très grande taille aient besoin de vivre en permanence dans l'eau pour pouvoir supporter la lourdeur de leur corps. D'ailleurs, les anacondas les plus grands sont absents de la savane et de ces climats saisonniers si prononcés. Ils vivent près des cours d'eau qui traversent la forêt tropicale humide où ils ne sont pas soumis aux saisons et peuvent se dorer au soleil sur les berges accessibles. Ils disposent leur corps en anneaux pour mieux supporter leur poids. La forêt et ses cours d'eau sont riches en nourriture potentielle pour un anaconda. Ils sont opportunistes et mangent tout ce qu'ils peuvent attraper. La biodiversité ici est stupéfiante. Il y a des concurrents et des ennemis. dans les cours d'eau dans les cours d'eau de la région, un prédateur peut très vite se transformer en proie. et relâcher sa vigilance peut constituer l'erreur ultime pour un animal. Des caïmans noirs fréquentent ces eaux. pouvant mesurer jusqu'à 6 mètres et peser autour de 300 kilos, ils sont les plus grands représentants vivants de la famille des alligators et les plus gros prédateurs du bassin amazonien. Le Guyana possède l'une des plus importantes populations de caïmans noirs de grande taille mesurant plus de 3 mètres. La hiérarchie entre eux est très stricte. Plus ils sont gros, plus ils occupent un rang élevé. Leurs mâchoires sont surpuissantes. Elles peuvent broyer des eaux et trancher des membres. Et en cas de besoin, leur puissante queue peut les propulser hors de l'eau et leur permettre d'arracher une proie à son perchoir. Leur dos est protégé des attaques par une véritable cuirasse. Les caïmans noirs sont conçus comme des sous-marins à structures renforcées. Ils sont redoutables, résistants et solidement armés. Face à ce monstre aquatique, le corps lisse et mou d'un anaconda n'a pas la moindre chance. La bouche d'un anaconda contient plus d'une centaine de dents en forme d'aiguilles incurvées vers l'arrière. Elles sont conçues pour mordre et serrer une proie assez longtemps pour que le serpent s'enroule autour d'elles et l'étouffe. Les dents du caïmans noir, en revanche, sont de puissants outils de broyage et de déchiquetage qui sont parfaits pour tuer des mammifères comme les capybaras. Les capybaras sont aussi à l'aise sur la terre ferme que dans l'eau. Mais dès qu'ils plongent, ils attirent malgré eux l'attention. Le caïmans noir n'est plus que puissance et vitesse et ça bat alors sur sa victime. Et lorsqu'un caïmans a du mal à déchiqueter sa proie, d'autres arrivent bientôt et s'acharnent sur le cadavre. Une collaboration indispensable car ces animaux ne peuvent pas arracher de morceaux d'un coup de dents ni les mâcher. Ils tournent sur eux-mêmes et déchirent rapidement le cuir le plus résistant en morceaux plus faciles à ingérer. Les méthodes de chasse et d'alimentation des caïmans ainsi que le travail en équipe et la hiérarchie au sein du groupe les distinguent de leurs concurrents que sont les anacondas. Ces images donnent l'impression d'une mêlée générale mais les règles sont strictes. Seuls les caïmans les plus grands et les plus dominants bénéficient des meilleurs morceaux. Il ne reste ensuite du pauvre capybara que quelques bouchers qui font le bonheur des charognards. l'anaconda est un tout autre type de chasseur. c'est son corps musculeux et non ses dents qui constituent son arme principale. Mais lui aussi apprécie les capybaras les plus gros rongeurs au monde. Ces animaux sont exclusivement herbivores et grâce à leurs dents longues et acérées ils peuvent couper les tiges les plus résistantes. cela fait d'eux des animaux aussi redoutables et dangereux que des rats sauf qu'ils ont la taille d'un rottweiler. Les capybaras passent l'essentiel de leur temps dans l'eau. Ce sont donc d'excellents nageurs qui peuvent rester immergés longtemps. Mais les anacondas maîtrisent l'art de l'approche. Une fois qu'il est pris le capybara a peu de solutions pour s'échapper. Même ses dents ne lui sont plus d'aucun secours. Contrairement au caïman l'anaconda n'a pas besoin d'aide pour dévorer sa proie. Le partage n'est pas du tout à l'ordre du jour. Mais cela prend du temps. Avaler un repas de cette taille d'une traite est un véritable tour de force qui peut nécessiter jusqu'à 8 heures. Mais le jeu en vaut la chandelle. Un animal de ce calibre peut subvenir pendant des mois aux besoins de cet individu. Le Guyana dont le nom signifie terre riche en eau abrite est un important réseau de cours d'eau de toute taille. Il s'écoule des sommets pour ensuite plonger en direction de l'Atlantique via un ensemble impressionnant de cascades et de rapides. Les caïmans noirs ne s'aventurent pas au-delà des chutes contrairement à l'anaconda qui ne connaît pas de barrières. Les bassins sont riches en poissons et attirent d'autres prédateurs comme les loutres géantes. Ces dévoreuses de poissons qui mesurent près de 2 mètres de long ne sont pas rebutées par les rapides. Même les jeunes plus maladroits réussissent à attraper des proies. pour l'heure ils sont encore sous la surveillance attentive des adultes. Les caïmans noirs étant absents de ces eaux c'est ici le territoire des caïmans à lunettes plus petits et moins puissants. Poissons chats, pacots et piranhas fréquentent également ces rapides. Les chasseurs n'ont plus qu'à attendre que l'un d'eux parvienne à portée de mâchoire. Juste au-dessus des cascades les eaux sont différentes et il n'y a plus de rapides. Plus adaptable que son concurrent le caïman noir l'anaconda a également investi ces lieux. L'un d'eux progresse au sommet de la cascade se dissimulant au milieu des rochers érodés par l'eau. Dans cette zone où il n'est pas menacé par le caïman noir l'anaconda règne en maître. Ici s'affrontent deux tueurs ancestraux mais cette fois c'est l'anaconda qui a le dessus. Deux prédateurs aux stratégies radicalement opposées. L'anaconda est l'extrême souplesse que lui confère la finesse de sa peau face à la cuirasse et à la force brute du caïman. Dans les forêts qui bordent le cours d'eau vit un proche parent de l'anaconda le boa constricteur. Il est beaucoup plus agressif et s'en prend à tout ce qu'il considère comme une menace. Ses attaques sont si rapides qu'on ne peut véritablement les apprécier qu'au ralenti. Il peut sembler petit par rapport à son énorme cousin mais le boa constricteur reste un grand serpent au corps massif. Les plus gros peuvent peser jusqu'à 27 kilos. C'est donc un redoutable prédateur. Les iguanes font partie du régime de cet ombrage de serpent. Celui-ci ferait mieux d'être sur ses gardes. Cet iguane n'a pas repéré ce qui l'attend. Un boa constricteur. Comme l'anaconda, le boa tue par constriction, généralement sur le sol forestier. Dans le bassin de l'Amazone vivent d'autres serpents constricteurs. Ils sont présents à 30 mètres au-dessus du sol, parfois même à 60 mètres dans la canopée. Cet habitat n'a rien à voir avec l'habitat terrestre ou aquatique et nécessite des aptitudes différentes. Voici un autre serpent de la famille de l'anaconda, l'étonnant boa émeraude. Sa magnifique couleur verte apparaît au bout d'environ 10 mois. Camouflage particulièrement efficace pour un serpent vivant dans les arbres. Son corps n'est qu'un interminable muscle de 2 mètres de long qui lui permet de se déplacer sans effort entre les branches. Il peut mettre plus de la moitié de son corps en suspension pour franchir des trouées en apparence insurmontables. Le boa émeraude repère ses proies grâce à son odorat, à sa vue et à sa thermosensibilité. Ses récepteurs thermiques qui bordent ses mâchoires lui permettent de frapper avec une précision redoutable. à l'instar de ses proches parents il avale ses proies d'une traite mais du fait de l'extrême lenteur de son métabolisme il a besoin de se nourrir beaucoup moins fréquemment. Une fois tous les quelques mois lui suffit. dans cette jungle impénétrable les cours d'eau constituent souvent les seuls espaces dépourvus d'arbres. c'est là qu'une quantité suffisante de rayonnement solaire atteint le sol et permet de se réchauffer. Les anacondas en ont besoin pour réguler leur température corporelle. les caïmans sont dans le même cas eux aussi doivent se chauffer au soleil en se collant le plus possible aux rochers brûlants ce caïman absorbe le maximum de chaleur ces images fournies par une caméra thermique montrent clairement comment la roche et le soleil réchauffent son corps les zones jaunes étant les plus chaudes pour les anacondas qui vivent davantage à l'intérieur des forêts loin des grands cours d'eau le fait que le sol soit perpétuellement à l'ombre pose un problème de taille la chaleur du soleil si importante est en effet absorbée par la canopée très élevée par rapport au sol la forêt se caractérise par une canopée stratifiée avec des arbres très hauts pouvant atteindre 60 mètres et d'autres plus petits mesurant entre 15 et 45 mètres si bien qu'une très petite quantité de lumière seulement parvient jusqu'au sol l'anaconda n'a donc que peu d'endroits où se réchauffer et ils se situent tous en haut des arbres chose incroyable même les anacondas mesurant plus de 4 mètres parviennent à monter aux arbres avec agilité grâce à leurs puissants muscles dans la canopée les températures sont étouffantes le serpent géant peut maintenant se dorer au soleil jusqu'à ce que son corps ait retrouvé sa température idéale cela peut prendre des heures car son corps met du temps à se réchauffer l'anaconda peut à nouveau être actif autour de 27 degrés un iguan a eu la même idée mais il surveille d'éventuels dangers sa rangée d'épines dorsales et dissuasives mais ce n'est pas un tueur il est végétarien et inoffensif un boa constricteur l'a en ligne de mire trop tard un spectaculaire plongeon dans l'eau sauve la vie de l'iguane il peut s'élancer de 15 mètres de haut et atterrir sans heure il s'était visiblement assez réchauffé pour réagir en une fraction de seconde le boa devra trouver un autre repas si tant est qu'on lui en laisse la possibilité préoccupé par sa quête de nourriture il ne s'est pas aperçu que c'est lui qui est maintenant pris en chasse les anacondas ont un faible pour les serpents rien n'est exclu de leur régime même pas un boa constricteur l'anaconda plus grand et plus puissant part avec un avantage certain dans ce duel mais engloutir un grand serpent en étant perché dans un arbre n'est pas évident avec une agilité et une force étonnante l'animal massif se démène pour garder le contrôle de la situation mais son repas est accroché à ses dents recourbées et il ne peut plus le faire bouger son repas finit par lui échapper mais il libère du même coup ses mâchoires malgré leur réputation de tueur les anacondas ne sont pas très agressifs les plus gros sont même les plus paisibles certains peuvent mesurer jusqu'à 8 mètres de long il semblerait qu'en gagnant en taille les anacondas gagnent aussi en confiance en effet ils n'ont plus besoin d'être agressifs pour intimider leurs ennemis avec une taille pareille celui-ci n'a donc rien à craindre les anacondas les plus grands sont tous des femelles les mâles ne dépassent généralement pas les 3 mètres de long mâles et femelles ne se fréquentent que durant la période de reproduction on pense que les mâles suivent alors la piste des femelles grâce aux phéromones qu'elles émettent on peut compter jusqu'à 13 mâles exécutant un spectaculaire balai nuptial autour d'une seule femelle les mâles se livrent entre eux à une sorte de lutte au ralenti pour gagner le droit de se reproduire ils vont rester ainsi pendant environ 4 semaines le rituel de séduction et la reproduction sont dénués de toute agressivité mais patience et persévérance sont requises mais les choses peuvent changer vite car il arrive qu'une femelle est un faible pour sa propre espèce et dévore un de ses malheureux prétendants mais elle a ses raisons elle ne va rien manger durant les 7 mois de gestation et va perdre jusqu'à 35% de son poids c'est pourquoi un petit encas facilement accessible juste après l'accouplement constitue pour elle la dernière occasion de prendre du poids avant la longue période de jeûne qui s'annonce sur les berges qui bordent les forêts tropicales humides intactes du Guyana il arrive que les anacondas femelles se regroupent et profitent ensemble du soleil ces regroupements sont étonnants de la part d'animaux généralement solitaires les contacts sociaux ne sont pas un phénomène que l'on associe en temps normal à ces gigantesques serpents mais les anacondas restent des créatures mystérieuses plusieurs mois se sont écoulés depuis la période de reproduction contrairement à bien d'autres animaux les anacondas n'ont pas laissé un seul de leurs futurs petits à la merci de prédateurs potentiels à la différence de la plupart des reptiles qui déposent leurs oeufs dans des nids visibles des prédateurs et exposés aux éléments la femelle transporte ses petits avec elle sept mois sept mois ont passé c'est le moment pour les petits de quitter le ventre de leur mère chose incroyable elle donne naissance à de petits serpents déjà bien actifs il peut y en avoir 80 voire plus chacun mesurant environ un mètre réplique miniature parfaite de leur colossale génitrice les petits sont autonomes dès la naissance malgré les tendances cannibales de leur mère ils restent quelques temps à ses côtés sans courir le moindre risque d'être mangés les anacondas semblent faire tout ce qu'ils peuvent pour que leurs petits prennent le meilleur départ dans la vie loin de la représentation de monstres primitifs des marais que nous en avons l'anaconda semble au contraire être un géant responsable attentionné et intelligent un survivant d'un autre âge qui grâce à ses qualités exceptionnelles est parvenu à triompher d'une adversité redoutable